Mais nous, on fait, on a fait, on est à peine à plus d'une semaine, vous vous rendez compte ? Non mais vous vous rendez compte, l'acharnement, il y a vraiment un acharnement contre ma personne au niveau de l'ARCOM, et là je vous le dis, maintenant on le voit, c'est pas la chaîne, c'est pas C8, puisque je suis plus sur C8, je suis sur Europe 1, demain je suis sur M6, c'est M6 qui va prendre des amendes, demain je suis sur Radio Cocktail, ils vont leur envier tous les papayoulélé et tous les cocktails qu'ils peuvent faire, non mais je vous le dis. Donc là il y a un acharnement, et moi je vous le dis, je trouve ça extrêmement grave. On en rigole, mais c'est extrêmement grave parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et quand on voit ce que fait France Inter, par exemple, ils ont fait une chanson contre le Rassemblement National. Ah, chez Charline Vanhoenacker ? Il y avait de la contradiction dans la chanson, il y avait un deuxième refrain ? Mais alors vous savez, Charline Vanhoenacker, elle a été suivie à un moment donné par les équipes de France 5, et quand Guillaume Meurice était encore sur France Inter, il dit, il y a tous les types d'humour sur France Inter, il y a l'humour de gauche, l'humour d'ultra-gauche et l'humour d'extrême-gauche. La matinale ce matin, il y avait des éditos très engagés, ils ont le droit de le faire. Il y avait des éditos très engagés contre le Rassemblement National, il n'y avait pas des éditos très engagés contre le Front Populaire. Charline Vanhoenacker, son émission va s'arrêter, mais enfin c'était quand même une tribune pour le Front Populaire, pour la France Insoumise et cette partie-là de la gauche. Moi j'ai vécu avec une majorité relative, c'est très difficile de fonctionner avec une majorité relative. C'est-à-dire que concrètement, on se bat sur chaque amendement, sur chaque article, ça demande un travail de fou, mais on l'a fait et les Français en ont décidé ainsi. Évidemment, moi ce que je souhaiterais, c'est d'avoir une majorité absolue, même si c'est une coalition qu'on puisse construire, au fond, on fait bien ça en Allemagne, pourquoi on ne pourrait pas le faire en France ? On n'a pas cette tradition, mais c'est peut-être l'occasion de le faire, une coalition qui pourrait aller des LR, des socialistes, des écologistes, des gens qui ont envie de travailler ensemble en se disant qu'en fait il y a des valeurs, en fait au fond c'est une question de valeurs, il y a des valeurs qui nous rassemblent et qui sont plus importantes sur la République, sur le fait de ne pas construire sa politique sur les boucs émissaires. On a un Rassemblement National qui est un bouc émissaire, la France Insoumise, le Rassemblement National, le bouc émissaire, très clairement c'est le musulman, de l'autre côté sur la France Insoumise, le bouc émissaire c'est le riche, c'est le juif, et donc nous on dit, on doit construire sur nos valeurs en disant qu'il n'y a pas de bouc émissaire dans notre société. On doit trouver ensemble les moyens de trouver des solutions à tous les problèmes. On est arrivés, on était dix jeunes femmes d'une vingtaine d'années avec nos pancartes, on avait chacune, je tiens à le préciser, un homme qui devait nous exfiltrer, quelqu'un qui était membre d'une entreprise de sécurité privée que l'on paye, parce qu'on sait que les exfiltrations sont parfois difficiles, vous pouvez vous faire bloquer dans les rues adjacentes par des militants antifascistes, et on sait comment ça se termine. Donc voilà, ils avaient uniquement pour rôle de faire ça. On a déployé nos pancartes, c'était pendant le discours de Madame Binet, qui est secrétaire générale de la CGT, que nous avons donc interrompue et nous avons déployé nos pancartes. Qui refuse de venir sur CNews et sur nos antennes. Elle refuse de venir, par contre, elle n'a aucun problème à remercier les personnes qui nous ont agressées lors de cette manifestation en leur expliquant que grâce à elle, la menace fasciste que nous représentions, dit jeune fille, je le rappelle, avait épargné la manifestation. Et donc, une fois qu'on a sorti nos pancartes, là, on a réussi une vague de personnes, des hommes de tout âge. Ce n'était même pas uniquement des militants antifascistes avec qui on a plutôt l'habitude. Là, c'était vraiment de tout âge. Il y avait une haine énorme qui ressortait de ces personnes, hommes, femmes, peu importe. Et du coup, notre service d'ordre, petit à petit, nous a exfiltrés une par une. Et même sur le chemin de l'exfiltration, on se faisait taper par des gens. Je ne saurais dire que c'est parmi les personnes aussi qui ont participé à ça, à cette agression. On a retrouvé le père d'Erciliasoudé qui prenait des photos de nous en train de nous faire agresser. Quelle belle famille. C'est fou, franchement. Écoutez, on est là depuis neuf jours. Je vais dire aux auditeurs. Je voudrais expliquer aux auditeurs. Vous savez, une émission de radio, alors la radio, bien sûr, c'est très puissant, mais les émissions de radio qui prennent des mises en demeure ou qui intéressent l'ARCOM au bout de neuf jours, ou bien même au bout de deux jours, ça n'existe pas. Ce n'est pas l'émission de radio, c'est vous qui intéressez. On entend des choses sur des radios et sur des potes, et des potes à moi, vraiment c'est des potes, et ça marche très bien pour eux, je suis très content pour eux, et ils ont raison de ne pas les sanctionner. Qu'ils disent des trucs de fous à la radio, jamais ils n'ont eu de sanctions. Et ils ont raison, voilà, c'est la radio, c'est le soir, etc. Mais nous, on est à peine à plus d'une semaine, vous vous rendez compte ? Non mais vous vous rendez compte l'acharnement ? Il y a vraiment un acharnement contre ma personne au niveau de l'ARCOM. Et là, je vous le dis, maintenant on le voit, ce n'est pas la chaîne, ce n'est pas C8, puisque je suis plus sur C8, je suis sur Europe 1, demain je suis sur M6, c'est M6 qui va prendre des amandes, demain je suis sur Radio Cocktail, ils vont leur envier tous les papayoulélé et tous les cocktails qu'ils peuvent faire. Non mais je vous le dis. Donc là, il y a un acharnement, et moi je vous le dis, je trouve ça extrêmement grave. On en rigole, mais c'est extrêmement grave, parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière, on n'est pas fous. Les mecs, l'ARCOM, ils ne mettent pas des sanctions comme ça, à tir l'arigot. Yann Moix nous arrangeons, qu'est-ce que vous en pensez ? Cyril, je veux dire quelque chose de plus général sur l'ARCOM. Est-ce que vous ne trouvez pas pitoyable et gravissime que l'existence de l'ARCOM soit avérée ? Dans une société adulte, il y a des types dont le métier est de regarder quelle blague va faire Cyril Hanouna toute la journée. En fait, c'est la preuve, l'existence même de l'ARCOM est la preuve qu'on est dans une démocratie malade. Parce qu'on nous vend l'ARCOM au nom de principes démocratiques, alors que dans une démocratie adulte, on devrait pouvoir dire tout et son contraire avec des contradicteurs 24h sur 24, sans que des flics, pour lesquels nous n'avons jamais voté par parenthèse, des flics que nous payons, soient 24h sur 24 en train d'essayer de voir si ce qu'on va leur dire, ou ce qu'on va dire plutôt, est dans la doxa de ce qu'il faudrait faire à une époque T. Et en fait, l'existence même de l'ARCOM est une insulte à la démocratie, Cyril. Du coup, je vais aller voter du coup. Non, non, c'est vrai que c'est fou. Alors, c'est les deux dernières minutes. Je voudrais profiter de ces deux dernières minutes pour vraiment remercier les auditeurs d'Europe 1. Tous les auditeurs d'Europe 1 que j'ai pu avoir en ligne pendant ces dix jours d'émission, parce qu'on en a fait dix, voilà, ces dix jours d'émission effectives. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1 pour leur accueil, pour tous les gens qui m'ont laissé des petits mots, également, qui me disaient qu'ils étaient très contents de me retrouver sur Europe 1 de 16h à 18h. Ça a été une émission complètement improvisée, d'un jour à l'autre, je vous le dis, vendredi à 18h, je ne savais pas que j'allais être là, lundi à 16h. C'est ça la force aussi d'Europe 1 et c'est ça la force de la radio. C'est pour ça qu'on aime également la radio. J'espère vraiment que vous avez passé des bons moments à mes côtés, entre 16h et 18h, ceux qui étaient en voiture, ceux qui étaient chez eux, ceux qui étaient tranquillement en train de préparer un goûter. Et d'ailleurs, il y a un repas qui va être servi pour toutes les équipes d'Europe 1 et de l'immeuble. Sachez que c'est un repas que j'ai payé avec mes propres données. Donc si vous pouvez faire, bien sûr, un petit geste, ça m'arrangerait. Je voudrais remercier bien sûr tous les chroniqueurs. Gilles Verdet, c'est toujours un bonheur. Même si je ne suis d'accord sur rien avec lui, si je ne partirai jamais en vacances avec lui, si je ne l'appellerai jamais, je l'aime quand même. Yann Moix, vous avez fait deux jours avec nous, mais franchement, vous avez été bien meilleur que des personnes qui ont fait deux ans avec moi. Merci. Merci. Arthur, vous avez fait deux minutes avec moi, vous avez été bien meilleur que des personnes qui ont été 20 ans avec moi. Eric Nolo, vous êtes avec moi sur toutes les émissions un peu plus sérieuses. Voilà, donc vous ne serez pas avec moi à la rentrée. Non, non, bien sûr, vous serez avec moi à la rentrée, bien sûr, sur ces bits. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Gautier Lebray. C'est un bonheur, Syrie. Gautier Lebray, il a 29 ans. Son temps de travail équivaut à une personne de 82 ans. Vous imaginez l'âge de la retraite avec Gautier Lebray. On partira à la retraite à 31 ans. Donc, c'est n'importe quoi. Son temps effectif de travail, c'est n'importe quoi. Il a explosé tous les compteurs. Et Valérie Benahim, bien sûr, je ne fais pas une émission sans Valérie Benahim, c'est ma patte de lapin. C'est agréable comme image. C'est déjà ça. Même si elle est beaucoup plus belle. Je voudrais remercier les équipes. Je voudrais remercier Jérème, le réalisateur, qui a été incroyable. Mathilde, merci au Tandard. Naïma, Théo, Baudouin, Christophe Carré, que j'embrasse. Et je voudrais remercier, bien sûr, Donna Vidal-Revel, qui est avec nous, qui est en régie, qui n'a pas manqué une émission et qui nous a aidés tous les jours pour les inviter. Vraiment, j'aime ce mec. Voilà, je voulais le dire. Je voudrais remercier Constance Menquet, que j'aime aussi. Alain Liberti, directeur d'antenne. Constance, je sais qu'elle est partie à l'île. Je l'embrasse. Si elle ne voit pas Triburel, elle pourra lui dire « Y'a l'île, y'a l'île, y'a l'île. » Merci. Du côté d'H2O, bien sûr, PH, Robin Sixtine, Alex, et du côté de La Prod, Thomas, Ilona et Héloïse. Merci à tous d'avoir été avec nous et surtout, merci à vous, auditeurs d'Europe 1, d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada